« Bonjour, dis bonjour. » « Salut. » « Savais-tu, jeune et impertinente plume, que ta ressemblance avec un certain nombre de chats célèbres est tout à fait remarquable ? » « Hein ? » « Tu ne me crois pas. Tu es sceptique. » « Eh bien, juge par toi-même. » Duchesse, dans les Aristochats. Mio, la petite chatte blanche en patamodelée dans Mio et Mao. « C'est même pas des vrais chats. » Félicia, l'amoureuse de Waldo Kitty. Et le chat de Blofeld, l'ennemi juré de James Bond. « Hum, c'est des acteurs. C'est même pas leur vraie vie. » « Insolente. » « Et si je te disais que de vrais chats angoraturques blancs comme toi ont vraiment vécu et furent célèbres en leur temps ? » « Et que leur ressemblance avec toi est troublante, au point qu'on pourrait se demander si tu n'es pas la réincarnation de l'un d'entre eux ? » « Ne serais-tu pas intrigué ? Ne voudrais-tu pas que je te raconte leur histoire ? » « Ben non. » « Langoraturc était déjà connu dans la Rome antique. » « M'en fous. » « Hum, hum. » « Premier empereur romain » écrivait « Ma chatte blanche, aux poils longs et aux yeux d'or, comme est délicate et raffinée sa beauté, est noble et indépendant son esprit. » « Mais c'est moi ! » « Au XVIIe siècle, le cardinal de Richelieu... » « C'est qui encore celui-là ? » « Son éminence rouge, illustre ecclésiastique ministre de Louis XIII, fondateur de l'Académie française, le duc cardinal de Richelieu aimait tellement les chats qu'il en avait 14. » « Ah oui, quand même ! » « Or, le préféré des chats du cardinal était une angora blanche nommée, ça en dit long sur le personnage, soumise. » « Enfin, c'est ridicule comme nom. Moi, je serais jamais soumise. » « J'imagine donc les trois mousquetaires, qui en fait étaient quatre, se retrouvant devant le cardinal. » « Ah ah ! Nous avons déjoué vos plans ! Milady est démasquée ! » « Chut ! Plus bas, elle fait dodo. » « Il ne sert à rien de nous baratiner ! Votre éminence est confondue, en un seul mot ! » « Certes, très bien. Mais vous m'excuserez, je dois aller nourrir mes chats. » « C'est l'heure de la pâtée. » « En fait, Richelieu donnait du blanc de poulet à ses chats. » « Il remonte dans mon estime, celui-là. C'était quelqu'un de bien, finalement, Richelieu. » « Je continue. » « Ok. » « Louis XV, fameux roi français du XVIIIe siècle, était amouraché d'un chat nommé Briand. » « Laisse-moi deviner. Angora blanc. » « Le chat de Louis le bien-aimé était blanc comme la neige. » « Et venait dans la chambre du roi tous les matins. » « Yuhou ! » « Et hop, 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 galipette ! » « J'ai faim. C'est marrant, moi aussi, je fais ça. » « Tous les jours à 5h du matin, je miaule et je monte sur la tête de mon esclave pour qu'il me donne des croquettes. » « Briand avait aussi le droit de jouer sur la table du Conseil d'État pendant les réunions. » « Hop, galalala, hop. » « Il assistait donc, sur la table du Conseil, aux plus importantes prises de décisions politiques de son époque. » « Comme par exemple la décision de mettre un terme à la tradition barbare et primitive de massacre de chats à la fête de la Saint-Jean. » « Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. » « Oh, ça c'est pas bien. Moi, je monte jamais sur la table pour y manger du jambon en cachette. » « En France, la reine Marie-Antoinette confia ses chats angoras turcs au capitaine Samuel Klaus qui partit pour le Nouveau Monde. » « La reine pensait ainsi sauver ses chats des troubles de la Révolution. » « Après avoir traversé l'océan Atlantique, ils arrivèrent en Amérique dans l'État du Maine, dans la ville de Whiskasset. » « La ville de l'Apaté ? » « Mais non, la ville de Whiskasset. » « La ville de l'Apaté, trop bien ! » « Oh, tu m'énerves. Tais-toi donc, tu n'es qu'un chat, tu n'y comprends rien. » Donc, ils arrivèrent en Amérique, dans le Maine. Et là, les chats royaux firent connaissance avec les matous des fermes du coin. Et, ma foi, ce qui devait arriver arriva. Ils bâtifolèrent. On dit que de leur union naquirent les Maine-Kun, « Chat à poil mi-long, à la fois majestueux et sauvage. » « Classe ! » Oui, et ce n'est pas fini. Vers la fin du XIXe siècle, en Angleterre, la reine Victoria nomma sa chatte « White Aether », ce qui signifie « bruyère blanche ». La magnifique persane immaculée était douce, charmante et gracieuse. Et je ne parle pas de tous ces écrivains célèbres, Horace Walpole, Pierre Lottie, Anatole France, pour qui son angora turc blanc était « Le prince dormeur de la cité des livres ». Devine comme qui ? Moi ? Exactement ! Et donc, c'est maintenant à ton tour de connaître ton heure de gloire. Tu vas toi aussi entrer dans la légende. Tu seras l'un des personnages de Parole de chat en BD. Pruncesse, la chatte blanche du manoir, la Marilyn Monroe des chats, l'égérie des matous ! Ah oui, super ! Et sinon, tu ne voudrais pas plutôt me présenter à ce riche lieu, là, qui donnait du blanc de poulet aux chats ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501